Côte d'amour, c'est vrai, oh Côte d'amour, c'est vrai, oh Côte d'amour, c'est vrai I'm moving on, moving on M'en retire tout ça qu'en gala, ou m'en t'a essayé de briller I'm moving on, moving on M'en s'y spende à la photo nous deux, ou n'est pas j'y pas fin, on va y I'm moving on, chérie I'm moving on, moving on Côte d'amour, c'est vrai, oh Côte d'amour, c'est vrai, oh De l'horizontale en verticale, l'équerre conduit vers Galaxy. CPAM en fait le bris. La géométrie par la technologie trace le triangle avec le combat dirigé par BS. Le Ville, Port-au-Prince de Montréal, deux stations de radio, Galaxy et CPAM, un animateur. B.S. Mais tout le combat des années 70, 80, 90, 2000 à nos jours. Hey, 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 tous les jours 10h minuit, trippés sur la crème de la musique de chez nous. À connexion, sur CPAM à Montréal et Galaxy à Port-au-Prince. Avec le Baron, le Baron, le Baron. 104.5 FM, Radio Galaxy et le 1410 AM, CPAM. Connexion avec BS pour la Terre tout entière. Voilà, la Terre entière branchée le show du soir, la connexion pour certaines villes. Si on dit dans un temps la radio CPAM pour prendre le devant. Dans un autre temps, on parle de la radio Galaxy pour faire l'ajustement au niveau de Port-au-Prince. Et puis, nous passons par des stations telles la radio de New Jersey. Ici, je parle de radio télé-micro-sillon sur le 88.9. Nous sommes également en port de paix au service par le grand ami qui s'appelle Dada Ramon. Et là, on parle de la radio d'Ari-FM au 97.5. Nous sommes aussi sur la radio Voix de la Jeunesse sur Saint-Michel-de-la-Talaille. Et c'est à partir de 98.5 qu'on écoute donc la radio Voix de la Jeunesse sur Saint-Michel-de-la-Talaille. La sortie également désormais sur la télé haïtienne de Montréal est THM-TV. Pour ceux qui la connaissent, THM-TV, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il y a également la radio haïtienne de Montréal. Donc pour ça, c'est RHM. Si on dit R-T-M, si on dit THM, il y a R-T-R-H-M aussi. THM, R-T-M. Non, non, non. THM, télé-haïtienne de Montréal. Puis R-H-M, la radio haïtienne de Montréal. Ça, c'est un appui électronique qui est parti chercher le baron pour faire la liaison sur plusieurs autres stations. Notamment, on me parle de cette radio du côté de Jacques Mel. Ça fait plaisir de le savoir. Il y a même une station de radio à Atlanta qui, à partir de la radio haïtienne de Montréal, fait réception de mon show du soir. Par mon ami Totten, Claudel Barlatier, Donel Joseph, mon ami des Antilles, James Fleurissin. À tout ce beau monde branché, encore ce soir, le baron. Le même feeling de me voir en arrière du micro, mais le même désir de venir vous servir. Gary Saint-Louis, RD Révolution Cosmétique. Bonsoir. Bonsoir à tous les amis de Port-au-Prince, à tous les amis du monde entier. Car aujourd'hui, l'appui de la technologie moderne donne lieu de ne pas donc parler d'une simple communauté lorsqu'il est question de parler radio. Alors, ce soir, à l'émission, qu'est-ce que je compte voir avec vous, hein, Léo Léo ? J'ai le goût d'aller vers une mentalité qui fait de nom un peuple depuis la nuit de cette mort de Jean-Jacques de Saline-le-Grand, un territoire divisé. Si, pour devenir nation, on avait donc évoqué l'union fait la force, eh bien, lorsque les grands intérêts ont été menacés, eh bien, voilà, on va donc s'arranger pour mettre la rupture, Joe Lérisson, pour mettre la rupture dans cette union fait la force, pour devenir un peuple entièrement divisé par un désir de l'ego extraordinaire. J'en parle ce soir parce que, ce que je comprends dans la réalité de la vie de notre peuple, lorsqu'il n'y a pas de... Bladamix, Augustin, bonsoir, Jonel Tisma, ça va bien, tonton ? Lorsqu'il n'y a pas de division entre nous, les Haïtiens, on a comme l'impression que quelque chose est anormal dans notre système. Ismaël Nelson, nous ne prenons pas le temps de nous mettre donc devant un miroir pour voir combien est-ce qu'on est laid lorsque nous voyons qu'est-ce qui se passe entre nous. Quelqu'un qui fait la presse à l'extérieur, pour se sentir bien par rapport à cette presse extérieure qu'il fait, eh bien, c'est un journaliste d'Haïti qui cherche à cibler. Quelqu'un qui fait de la politique, la République Dominicaine à l'écoute, Ola de Germain, bonsoir, quelqu'un qui fait de la politique, lorsqu'il ne met pas une personne en face de lui, pour le ravager, dans sa tête, il ne fait pas de politique. La petite trompette, Jacques Ossa. Lorsque, par exemple, nous constituons une société où, même dans le monde évangélique des fois, parce que je vois, alors qu'est-ce que petite trompette, je me réfère à une chose que j'ai connue quand j'étais plus jeune, parce que j'ai discuté là-dessus avec les autres, en leur disant, si la chose est compétition, bravo, il n'y a pas de problème. Si on parle de compétition dans le sport, c'est un prétexte pour aller vers le champion, celui qui va donc devenir le grand champion. Mais dans notre cas à nous, nous ne le faisons pas, Mimi Fridgeral, pour savoir qui sera le champion. Sur le parcours, il n'y a pas véritablement des conditions établies pour dire, dans cette compétition-là, Radio-Christla, mais on ne dit pas qui sera le champion. Donc, ce qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est que nous passons tout notre temps à vivre depuis la nuit de la mort de Jean-Jacques Dessalines par un désir divisé. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il y a n'est pas à séparer. Qu'est-ce qu'on a est à prendre à soi seul. Marc-André Jordan, Domo, Ottawa, l'haïtianisme, c'est ce qu'on dit de non, parce que finalement, la vie haïtienne devient une discipline, une doctrine. Et cette doctrine de vie fait autant que nous continuons à vivre sur terre que nous restons toujours dans le sens le plus absurde qui sera en nous mettant dans la division, en se séparant, en s'éloignant, en ayant toujours un prétexte pour engager la guerre. Et vous allez comprendre ça parce que voici, si elles étaient deux bonnes amies dans un temps, Blondie Ferdinand et Florence L. Loutier, quelque part, ça va devenir deux camps, duels. Et, à chacune de ces deux parties, un autre groupe de gens qui font couteau tiré. Donc, si vous n'avez jamais vu des foloreuses de Blondie Ferdinand à Boulets Rouge sur les fans de Florence L. Loutier, si vous ne voyez jamais ça, eh bien, vous manquez quelque chose. Si vous ne voyez pas des Boulets Rouge tirés de ces groupes de Blondie, de Florence L. Loutier sur les groupes de Blondie Ferdinand, eh bien, à ce moment-là, il y a quelque chose de manqué. Moi, j'aurais compris, par exemple, quand les gens se m'appellent pour me dire « Béas, il y a une grosse polémique de médias, comme ce fut le temps lorsque toi, tu avais ta compétition avec Loko Désir. À la Radio Galaxie, tu étais le matin et Loko Désir, le soir, sur Vision 2000. Ah non, Béas, actuellement, la polémique, ça change, la chose devient banale, les gens se répètent n'importe quoi, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire pour cette polémique de médias ? C'est lorsqu'on va me dire qu'au niveau de New York, il y a Ralph Douce et puis voilà, si pour Ralph Douce à New York, ça marche, eh bien, il y a, de l'autre côté de la barre, le jeune Jojo, père Jojo, qu'on met en face à monsieur qui s'appelle Ralph Douce. Donc, l'Haïtien aime ça, parler de division. Je vais devoir vous rappeler tout à l'heure, vous qui êtes au téléphone, parce que pour le moment, je suis au micro. Ce que moi, je cherche à essayer d'analyser, la polémique, comme on le dit, une compétition, si elle sert, la polémique, à être productif, eh bien, bravo, parce qu'à ce moment-là, on se laisse aller par une passion de produire des choses. mais quand la polémique n'est pas à l'idée de produire des choses Johnny Casimir, le Del Barlatier, mais plutôt une polémique où qu'est-ce qu'on essaie de faire ? c'est de dégrader celui qui est en face. Alors, ici, il n'y a pas de compétition comme telle dans cette polémique-là, il n'y a pas d'équilibre comme tel dans cette réalité de compétition, M. J.P. Blas. Isidore Weasley, par notre façon à nous d'engager une polémique, c'est la destruction totale de l'adversaire que nous essayons de faire plutôt que de comparer ses produits par rapport aux siens. Si on me dit, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui cherche à se faire compétiteur à moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Parce que, vous savez quoi ? Effectivement, j'ai grandi à entendre donc la radio Métropole lorsque Dio Damas était à Radio Métropole. Moi, écoutez, de temps en temps, Tipole de mes mains, de temps en temps, je faisais le tour sur Métropole pour écouter l'approche de Dio dans ses émissions. Dio Damas. Mais, moi, en ce temps-là, jeune, j'étais à la Radio Nationale en stage, je me le rappelle, en 1986, au stage à la Radio Nationale. L'idole va devenir Félix Lamy parce que de près, je l'ai suivi et finalement, j'ai aimé son charisme. Mais, lorsque vous finissez d'écouter Dio et vous allez vers Félix Lamy, vous avez de quoi faire l'équilibre. Et l'équilibre était quoi ? Par une approche plutôt classique. Parce qu'on pouvait dire que, voilà ce que je découvre dans Félix Lamy. Il est psy, il est ça, il a cette approche-là, il a cette approche-là. On pouvait même faire un devoir de mémoire avec soit les techniques de Dio ou les techniques de Félix Lamy au micro. C'était comme quelque chose d'extraordinaire en termes d'approche, en termes de contenu. Et puis, finalement, dans toute idée de mise en contexte, si on dit qu'on va vers un Dio d'Amas ou un Félix Lamy, on sait par quoi faire l'équilibre. On sait de quoi également on peut faire la comparaison. Mais actuellement, je ne sais pas pourquoi vous vous jetez dans la polémique parce que ce que vous faites dans votre polémique à vous, M. Hill Pepper, c'est en effet des gens qui veulent à tout prix détruire l'image de l'autre. J'ai dû appeler un ami la dernière fois pour lui dire écoute, si tu dois faire quelque chose pour calmer la fureur, essaie de le faire pour calmer la fureur parce que qu'est-ce qu'on dit dans cette polémique à toi ? C'est la destruction de ton être. Donc, il ne faut pas laisser faire. Aujourd'hui, je me dis quoi ? Il y a une forme de polémique engagée contre Guy Wehwe. Il y a une forme de polémique engagée contre Guy Wehwe. Ce qu'on a tenté de faire dans un premier temps, s'il y a toujours un public pour essayer d'alimenter une guerre entre deux parties, par exemple, je le dis et je le redis encore une fois, ce que fait Fernando estimé à mes yeux tellement louable, tellement extraordinaire que je pense des fois faire un tour entendre Guy Wehwe parce que même si je ne suis pas si mobile, omniprésent comme Guy Wehwe à travers les grandes soirées, mais lorsque j'ai un Guy Wehwe qui fait le tour dans plusieurs soirées et qui est venu, hein, lorsque Guy Wehwe est revenu d'un bal, il me dit, bon, j'ai été en France, j'ai assisté au bal de classe, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai couvert le bal de New Look, j'ai vécu ça, etc. Donc, dans ma tête, même si je ne vais pas avoir une approche de présentation d'information dans la même dimension que Guy Wehwe, mais au moins par une approche de connaissance générale sur l'évolution du marché, je sais comment est-ce que ça marche et si je dois faire un petit commentaire à partir de dire de Guy Wehwe, moi-même, je peux faire le magasinage, savoir sur quoi baser pour faire ma petite présentation parce que, écoutez, à mon âge, je ne peux pas courir dans tous les balles comme c'est le temps. Et moi, c'est une chose que j'ai dit depuis la nuit de temps où, depuis, je devrais dire, 2007, je me suis rendu en Haïti après mon temps de refuge au Canada quand j'ai été rappelé par la Radio One, je suis arrivé en Haïti, j'ai expliqué aux gens ce que nous devons plus que jamais penser à la relève parce qu'il y a une génération qui s'en va, il doit y avoir une génération montante. Et c'est à partir de là que j'ai pensé à cette réflexion d'auditeur-animateur jusqu'à découvrir plein de jeunes animateurs parmi lesquels Guy Wehwe Bern et Guerrier. J'ai par la suite monté le projet avec Philippe Saint-Louis mardi alternative à la Radio Horizon 2000. Mais nous n'étions pas seulement les seigneurs comme Henri-Jean-Louis, Philippe Saint-Louis, Josias Pierre, moi-même votre serviteur, Patrick Alexis, etc. Mais s'il y avait des seigneurs, mais il y avait aussi des mineurs. Et ensuite là, qui étaient les mineurs? C'était El Seigneol, qui aujourd'hui est devenu Seigneur, El Seigneol comme vous venez de l'entendre, Jean-Robert Raymond. J'ai fait place à Jean-Marie Simon parce que je m'étais dit que les jeunes doivent avoir leur place dans la plateforme des grands pour qu'ils commencent à prendre donc leur forme. Et Jean-Marie Simon, Jean-Robert Raymond, Bélius et Jimmy et il y avait même Emmanuel, le jeune Manchou, qui également faisait partie de cette équipe-là, en tout cas pour assister à cette idée de panel de discussion sur la musique haïtienne. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il y a un effet de polémique, c'est à cette idée de dire qu'est-ce qu'on dégage dans cette polémique-là en termes de contenu. Et puis, c'est là que vous allez vous dire que j'ai écouté un tel, moi j'estime que j'ai le goût de continuer à l'écouter. J'ai le goût de continuer à l'écouter parce qu'il a telle qualité chez lui. Et moi, je vous dis, s'il y a quelque chose que j'aime dans Guy Wewe, c'est son dynamisme, cette idée de création de plateforme pour aller en effet se faire utile à presque tous les groupes musicaux, à moins qu'on ne fasse pas appel à lui. Et dans l'autre approche, quand par exemple mon autre ami de Montréal maintenant qui se voit en circulation tantôt New York, Boston, mais désormais j'ai l'impression qu'il s'installe mieux à la Floride, le jeune Jérôme Bosbens. Quand j'ai entendu qu'il y avait la polémique entre eux, je m'étais aussi dit que je dois suivre ça. Et c'est pourquoi que vous avez entendu la dernière fois Bosbens avancer qu'il m'avait parlé au téléphone. Ah oui ? Il m'avait parlé au téléphone parce qu'il était avec un neveu à moi et il allait s'étonner de voir que j'ai ce grand neveu. Donc, il allait m'appeler pour me dire combien qu'il est étonné de voir que j'ai un neveu de cet âge-là. On a passé quelques minutes à discuter, à parler et la vie et la vie a repris son cours. Ça faisait longtemps déjà qu'on ne s'était pas parlé. Sinon, la dernière fois que je l'ai vue, c'était au festival de Orlando. La dernière fois. Ça remonte à un an. Je crois qu'à un certain moment, de temps en temps, Bosbens voulait m'avoir à son émission réalisée à la télé ici, comme la radio CPAM, une télé de service ethnique à l'intérieur de laquelle il avait son show Hebdo. Donc, pour moi, c'est un jeune qui grandit, qui progressivement essaie de se faire une place. Puis, j'aime ça. Quand on dit, si on dit qu'il y a une polémique entre lui, Giroé, je pense que là-dedans, il y a de la visibilité. Je pense que là-dedans, même après cette visibilité-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche ? C'est surtout le contenu. C'est surtout le contenu. Je suis intéressé à voir, au Tnel-Pierre, le contenu des jeunes. Qu'est-ce qu'il propose ? Parce que finalement, c'est à peine croyable qu'à 56 ans, on me parle comme si j'étais un vieux de 80. Parce qu'on veut que je m'en aille, pas de problème. Même si je dois m'en aller, oui, je vais m'en aller, mais je voudrais commencer par contempler le savoir-faire des plus jeunes. Mais, Philippe Saint-Louis encore aujourd'hui m'a parlé de ça en me disant, BS, quelque part, nous devons nous dire qu'il y a une mauvaise transmission de savoirs ou un temps qui tue les grandes valeurs. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la réalité de la radiodiffusion est une honte pour le métier de communication ? Moi, qui suis un professionnel de l'art, je suis totalement dépourvu de mon bon sens quand j'ai entendu tant de mauvaises affaires dans la réalité de cette vie que nous menons actuellement au niveau des médias. à Philippe Saint-Louis à m'expliquer que c'est à peine croyable qu'on entend parler et discussion polémique trouble entre Guy Wehwe et Bosman. C'est débouché sur quoi ? La destruction de l'image. C'est à peine croyable d'entendre polémique entre Junior Rigolo et Karel Pedre. Qu'est-ce qui va se donner ? Destruction d'image. Ça va devenir maintenant tant que de parler tant que de parler effet de produit et de contenu maintenant c'est la destruction de l'image de l'autre. Vraiment de sels de sels et de sels vraiment ridicules. Et là où la chose va devenir dégoûtante c'est parce que dans un premier temps par cet esprit de manipulation on a donc essayé de mettre Guy Wehwe en face de Fernando Estimé. Fernando Estimé pour moi c'est un jeune homme avec une grande dame qui ne se laisse pas prendre dans ce piège-là. Parce que des fois il le dit il prend lecture de certains textes mais ça veut vraisemblablement dire aussi que sur certains textes qu'il passe il ne prête pas attention. Parce que s'il prêtait attention et de voir des gens ce qui de temps en temps avance des choses pour essayer de le camper soit face à Rigolo face à Carrel Ped face à etc. Finalement par l'émotion de la chose on pourrait dire que la tendance était de camper Guy Wehwe avec le monsieur. Mais qu'est-ce que Guy Wehwe a à voir avec Fernando Estimé par rapport au contenu de leur service. Voici Guy Wehwe dans le culturel voici monsieur Fernando Estimé dans des dossiers internationaux. Pourquoi ne nous arrangeons-nous pas à contempler les deux services ? Pourquoi doit-on les mettre face à face ? Pourquoi de temps en temps créer la polémique une mauvaise compétition jusqu'à devenir ennemie de la personne qui cherche une petite place d'évolution ? Parce que vous savez quoi ? Qu'avec cette idée de compétition dans un premier temps de Guy Wehwe et de Fernando Estimé ça va devenir un effet de boule de neige lorsque Guy Wehwe va faire une petite réflexion et dans cette petite réflexion Error glissé dans sa petite réflexion Error glissé et encore ce soir si je parle à Guy Wehwe je lui dirais que Guy tu as commis une erreur lorsque tu parles de chiffres par rapport à l'Amérique du Nord par rapport au capitalisme en disant que 40 000 dollars c'est un salaire de pauvre effectivement c'est une erreur commise parce que dans ce système là lorsque vous faites un montant d'argent X le fait de respecter et ses crédits mais progressivement vous avez donc augmentation de primes de crédit donc c'est une erreur lorsqu'on dit que 40 000 dollars est une puissance mais en même temps de me le dire lorsque vous dites que il a mal parlé c'est peut-être dans la technique parce qu'on sait au nom de ce système capitaliste mais mon dieu Ricky Love lorsque par exemple vous vivez dans un pays où l'on parle de Michael Jordan un basketeur un voleur un footballeur dans le monde avec tant d'argent lorsqu'on parle d'un journaliste international et on avance les 700 000 dollars l'an lorsqu'on parle de certains professionnels de micro à avoir vraiment beaucoup effectivement 40 000 dollars un haïtien qu'il a par rapport à ces autres personnes c'est c'est une pittance mais peut-être qu'il y avait une erreur dans les dires de Guy oui mais est-ce que ça aurait dû servir à la destruction de ces efforts fournis pendant de longues années non j'insiste là-dessus pourquoi parce que Josué Lauture j'ai appris et de bonnes sources j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un groupe monté de mille pièces qui essaye de transmettre des e-mails à une maison de commerce avec laquelle Guy traite affaires pour mettre des pressions sur Guy on est d'accord là-dessus pour mettre des pressions sur Guy ces gens-là montent un complot de mille pièces pour essayer de dire à cette maison de commerce avec laquelle Guy fait affaire pour se défendre mais ils écrivent à cette maison de commerce pour dire si vous continuez de faire affaire avec Guy nous n'allons pas continuer à travailler à opérer des affaires avec vous qu'est-ce qu'il a fait de si méchant pour vous laisser animer de cette méchanceté jusqu'à vouloir envoyer des e-mails pour demander qu'il y ait rupture de contrat avec le jeune le jeune venu de milieux difficiles dans la vie nationale de notre peuple dans la réalité de notre vie sociale qu'est-ce qu'il a fait de si méchant pour vouloir vraiment le détruire avec une idée d'envoyer des e-mails pour essayer de déranger sa petite vie avec sa petite économie c'est ce type de peuple que nous voulons construire réduire les autres à nire alors s'il se débrouille il fait quelques sous donc vous devez vous arranger pour casser le rythme de son petit commerce de sa petite vie de son petit moyen organisé sur le tas parce que il n'y a pas eu héritage pour Guy Wewe dans ce qu'il fait mais il se débrouille parce que finalement il y a quelque chose qui marche dans l'électronique il se débrouille avec et puis maintenant qu'est-ce que vous faites parce qu'on lui donne un petit débouché vous écrivez pour dire qu'on doit couper ce petit contrat pour faire mal à un jeune garçon dans la trentaine qui a une femme deux enfants une femme et deux enfants et qui lutte pour gagner sa vie qu'est-ce que vous gagnez en le faisant quelqu'un m'a envoyé un lien pour me faire écouter un monsieur qui essaie de stimuler les membres de la communauté de la diaspora contre Guy Wewe et bien qu'est-ce qu'on dit ils veulent faire une pétition pour envoyer un rapport au gouvernement américain pour envoyer une pétition de rapport contre Guy Wewe à l'ambassade d'Haïti au consulat américain en Haïti et pourquoi on ferait tout ça pour demander de bloquer le visa de Guy Wewe c'est parce qu'il a un visa qu'il est devenu si fréquent oh mon Dieu tant d'aider à ce jeune homme de corriger la faute vous auriez pu faire un tableau des erreurs et apporter des éléments de correction mais pas nécessairement aller vers la destruction pourquoi vous voulez le détruire pourquoi c'est détruire l'autre qui vous intéresse vous appelez ça polémique vous appelez ça compétition vous appelez ça comment production alors qu'est-ce que Guy Wewe a pour être si extraordinaire à vos yeux au point de vouloir un seul coup le détruire pourquoi vouloir le détruire un seul coup vous voulez finir avec Guy Wewe parce que disons qu'il a commis une erreur bon Guy j'aimerais si tu écoutes l'émission de m'appeler ce soir et de témoigner avoir commis une erreur que tu reconnais avoir commis une erreur que tu présentes pardon à tous ceux qui sont touchés par l'erreur que tu avais commis parce que tu avais fait une mauvaise approche et là-dedans savoir est-ce qu'on va continuer à te haïr c'est à ce moment-là qu'on comprendrait que les jaloux sont vraiment beaucoup plus méchants que ceux-là qui ont tué des salines ils sont de loin plus méchants que ceux-là qui ont tué des salines en tout cas ce soir moi je vous dis grand moun que mien je suis un fan de Fernando estimé et je suis également si j'étais dans un premier temps professeur de Guy-Wewe son modèle et bien actuellement je vous dis je suis un fan de Guy-Wewe je suis à la fois fan de Guy-We et en même temps de Fernando estimé si l'on croit pouvoir détruire l'un en faveur de l'autre je suis contre Guy-Wewe si effectivement il y a eu dans la pensée une aware commise j'estime effectivement qu'il y avait un petit glissement dans ton approche particulièrement sur une idée de gestion sociale d'un pays chose que tu ne maîtrises pas nécessairement et bien je te dis d'appeler dans cette émission je te donne le temps je sais que tu as une large plateforme à travers laquelle tu peux le faire mais dans ce tableau de sage Béès te demande de former le numéro de Montréal 514 953 3677 on peut parler un petit peu jusqu'à faire une présentation d'excuses ouvertement à tous ceux qui ont été choqués par tes dires et qu'ils soient d'accord avec ton pardon c'est tout ce que moi je peux donner comme échantillon de ce soir pour essayer de n'être pas comme ceux-là qui veulent à tout prix de tuire ceux qui montent progressivement à construire leur univers il faut que ça change bon aïssi chéri le pays a pas changé tout le monde vous voulez quoi ça et c'est mon tout qui peut le faire changer on frappe maintenant c'est mon c'est mon Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Complomaria Haïti. Des gens se pensent, par exemple, parce que quelques-uns font 10 sous en plus, qu'il est menaçant. Tout ça rentre dans une dynamique de vie de crasse. Parce que nous n'avons pas beaucoup, nous croyons que pour vivre bien, qu'il faudrait donc tailler de 1000 pièces l'un contre l'autre. Il faudrait tailler de 1000 pièces l'un contre l'autre. À un certain moment, même moi, ici au Canada. On voulait tout faire pour arrêter mes élans. On voulait tout faire. Parce qu'on estime que d'où je viens pour arriver ici au Canada, monter un commerce. Quel commerce? Petite boîte à musique. Et on a commencé à dire toutes sortes de choses. parce qu'il y avait ce petit commerce sur la rue Saint-Hubert que BS est entré avec beaucoup d'argent dans le pays. et par la suite, je me souviens encore ce soir d'avoir acheté un véhicule et les gens se sont dit un an et demi, deux ans dans un pays et déjà il a été s'acheter un véhicule neuf. et bien, il a de l'argent. Il fait ci, il fait ça. Alors que nous sommes dans un système qui ne demande qu'accumulation de primes de crédit pour avoir droit à s'acheter qu'est-ce qu'on veut dans la mesure où ça répond à votre budget. Et qu'est-ce qu'il y a surtout bien dans ce système en Amérique pour cette histoire d'achat de véhicules ou même d'une maison ? Si vous n'avez pas vous-même assez de crédit, on vous dit que vous avez besoin d'un endosseur. Et si quelqu'un vous fait confiance parce qu'il estime que vous avez une certaine bonne conduite, hein, Sandra Désir ? Eh bien, si quelqu'un-là vous accompagne, rentre dans là où vous voulez faire la transaction puisque c'est crédit que ça s'appelle, eh bien, la personne vous endosse, signe pour vous, l'endosseur, et vous allez avoir qu'est-ce qu'il vous faut certainement, mais basé sur votre crédit. Jean-Rich, je vous dis qu'ils ont tout fait pour me décourager avec ce petit commerce de Saint-Hubert. Je me le rappelle encore. Ils ont essayé d'apporter plainte à mon directeur de radio CPAM, de raconter toutes sortes de choses, que B.S. était dans la magouille, que des gens se sont donnés de l'argent à B.S., comme si je n'avais pas le droit de traiter argent avec les autres. Ils ont été même faire la petite démagogie, quoi. Une fois, je suis arrivé devant le commerce et j'ai vu qu'ils ont fait, quoi, mélange de mouchoirs, de toiles, de ceci, ils ont déposé toutes les mouries, ils ont déposé puis j'ai mouries. Ils ont fait toutes sortes de choses pour vous décourager lorsque vous essayez de progresser. Je ne comprends pas moi-même ma communauté. Et c'est pourquoi, lorsqu'on me dit que c'est le blanc qui nous fait mal, c'est le blanc qui nous détruit, je dis non. Diego Chavez, DJ Luke, Karine Caprice, ils ont tout fait pour me décourager. Ils ont monté la tête des autres contre moi. Ils ont monté des complots pour me détruire. J'ai commencé à organiser des balles qui ont donné des succès. Maintenant, il fallait tout faire pour le freiner ce BS-là. D'où vient-il pour croire qu'il peut venir faire des balles à succès à Montréal ? Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Non, il faut arrêter BS. Mais mon Dieu, tant de venir vous asseoir avec la personne, vous pouvez plutôt essayer de la détruire. Lawrence et Dutreuil, je ne peux pas l'oublier, lorsqu'ils ont tout fait pour essayer de casser le rythme de mon commerce, de casser les balles que j'ai organisées, de faire le tout pour me mettre en déroute, c'est alors là, même à la radio CPAM, ils ont été faire des tripotages pour demander à ce qu'on m'arrête à la radio. Ils ont tout fait. Et c'est ça, l'haïtianisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Encore pas longtemps, ils ont refait la même chose parce que qu'est-ce qu'ils se croient être ce BS pour venir ici et prendre le large, parler comme il veut. Non, il faut l'arrêter. Non, 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 il faut l'arrêter. Vous savez qu'on n'arrête pas l'eau, on n'arrête pas l'eau, on n'arrête pas le vent. On peut crier une certaine bonne à un certain moment jusqu'à son déversement. C'est ce que moi je vous dis des fois que vous ne comprenez pas. si ça ne se fait pas ici, ça se fera ailleurs. Alors qu'on était en train de me mettre des bâtons dans les roues, Florsy Lavaux, je vous avoue que ici à Montréal, je n'ai pas été en ce temps-là bien vu de 2004 à 2007 lorsque j'ai combattu le combat de ma présence ici pour devenir un entrepreneur et un homme libre dans mes champs d'action. Ils se sont mis en mille morceaux pour me déranger. Ils se sont mis en mille morceaux pour me déranger. Et c'est à ce moment-là Rodney Jean que j'ai été mis en lente estimable. C'est en ce temps-là que j'allais avoir c'est pourquoi que je m'étis encore beaucoup d'estime pour ce monsieur-là. C'est exactement à ce moment-là que Jean Mac Apollon m'avait appelé pour me dire qu'est-ce que tu fais au Canada ? Je dis bon écoute les mêmes affaires j'ai une petite discothèque et une petite boîte à musique puis j'ai fait la radio le matin j'ai un plan pour toi est-ce que je peux le discuter avec toi ? Quel type de plan ? Je t'avoue que quand j'ai acheté la Radio One dans ma tête j'allais t'avoir dans mon équipe et c'est particulièrement une vision de travail avec toi qui m'avait poussé de négocier la Radio One. Est-ce que tu veux venir en Haïti discuter avec moi ? Bon écoute c'est mon pays j'ai toujours souhaité vivre ça mais oui il n'y a pas de problème je fais ton billet d'avion je t'ai fait une réservation d'hôtel pour un week-end et ce week-end-là on discutera sur ce qu'on pourrait faire. Voilà merci monsieur Jean Mac Apollon on a été discuter la grande ville montréalaise ne voulait pas de moi et Haïti m'attendait Don Lolo j'ai été appelé par la Radio One arrivé à la Radio One j'ai été le produit attendu comme un Cristiano Ronaldo négocié à la rose pour avoir le service sagement de votre serviteur et c'est ce qui m'avait fait laisser Montréal en 2007 2008 jusqu'à 2009 je vous dis que là où ça m'a tué c'est qu'en Haïti je suis aux yeux des consommateurs de la musique de mon peuple en Haïti à leurs yeux je suis ce serviteur à ne pas négliger Modellina Zorjan en Haïti je suis ce serviteur qu'il faut conserver garder et à Montréal on voulait me tuer mais là où la chose n'était pas totalement agréable c'est parce que choisir de répondre à ce travail de Radio One va maintenant me mettre dans mon autre état et l'autre état était quoi ? j'ai laissé ma famille au Canada donc il faut de temps en temps que je monte au Canada il faut de temps en temps que je retourne en Haïti pour la suite de ma mission professionnelle et de temps en temps revenir au Canada pour ne pas laisser seul ma famille donc c'est cette vie séparée que j'avais de 2007 à 2009 avant le tremblement de terre moi je crois qu'à un certain moment il faut qu'on cesse de créer amalgame de vivre avec des coups de langue et c'est pas sans raison que vous voyez nous sommes un peuple qui souffre parce que nous sommes trop méchants depuis la mort de Jean-Jacques Dessalines on a cessé cette histoire de union fait la force on parvient à vivre simplement dans la destruction de l'autre ce n'est aucunement le blanc qui nous fait mal c'est notre égo qui nous tue en tout cas j'ai vu aujourd'hui sur la map une tentative d'assassinat comme on le dit sur la personne de l'artiste humoriste Mathias qui a reçu beaucoup de coups de poignard en république dominicaine où il évolue depuis un bon bout de temps je déplore qu'est-ce qui est arrivé à Mathias mais en même temps j'ai écouté des interventions fait par certains comme quoi qu'est-ce qui est arrivé à Mathias aurait été jusqu'en république dominicaine un assassinat par eux traduit comme assassinat politique on sait qu'en république dominicaine il y a cet effet là et il n'est pas le seul à avoir été à avoir été touché par ce petit problème d'insécurité en république dominicaine je me souviens une fois j'en ai parlé largement mon ami Joël Lorquet a été en république dominicaine le temps de prendre un taxi de son hôtel en avant de son hôtel quelques pas en avant de son hôtel le temps de prendre un taxi il a été ramassé par un groupe de ravisseurs on a pris le tout sur lui on a failli le tuer on a tout fait pour essayer de tuer Joël Lorquet mon ami je ne dis pas Joseph Lorquet je dis Joël Lorquet Joël Lorquet c'est mon ami frère de l'église et c'est également un homme qui travaille à l'ambassade américaine donc c'est pas Joseph Lorquet qui est lui le promoteur de New York le bon ami de Michel MacTelly c'est deux personnes différentes on a tenté d'assassiner Joël Lorquet ce journaliste là alors qu'il était en vacances en république dominicaine donc si quelque chose est arrivé à Mathias je ne sais pas pourquoi qu'on l'attribue à la politique parce que ce type de drame de temps en temps on l'enregistre en république dominicaine donc il n'y a rien de politique comme tel là-dedans vous imaginez que gouvernement demande à quelconque citoyen d'aller donner quelques coups de couteau à une personne jusqu'en république dominicaine ça ouais il était si banal à mes yeux Wilclef Vincent donc pour moi cette réflexion là est mauvaise et Mathias n'est pas le seul à être frappé par ça Jesse Alcal la belle équipe de T-Weiss aussi a connu ce même type de cambriolage en république dominicaine voir que Mathias était revenu d'une maison de transfert donc Mathias je ne peux pas me faire avocat du diable dire absolument faux mais je sais parallèlement il y a lieu de parler de l'insécurité en république dominicaine et les gens qui font leur insécurité ils le font pire que ce qu'on entend qui se fait en Haïti lorsque c'est le cambriolage ok Jesse Alcal a déjà souffert ça on a volé sa chaîne sa montre sa valise on a fait la même chose à Roberto Martino je me le rappelle on a fait la même chose à je le dis Joël Lorquet donc possiblement Mathias a été menacé par des ravisseurs et si c'est maintenant une autre version qui ferait croire que c'est de la politique bon continuer de faire de la politique en disant que c'est la politique mais moi par le social je veux croire que c'était un coup de malheur et même la Bible dit le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours et je veux croire que c'est ce mot de l'éternel qui a sauvé Mathias aujourd'hui ok l'éternel a la sauvé le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours Mathias a été sauvé par l'éternel parce que si c'était de l'assassinat on n'aurait pas parlé de quelques coups de couteau on aurait parlé de crime ok bon alors passons parce que c'est un artiste j'en parle en passant mais cette idée de faire de tout de la politique des fois ça devient méchant et c'est cette méchanceté qui m'énerve dans notre manière à nous de vivre pour Chancader c'est pas croyable qu'à chaque instant il faut qu'il y ait un effet de tension entre nous les haïtiens mais attention haïtiens contre haïtiens c'est l'haïtiens contre haïtiens vous voyez par exemple Fernando estimé avec les 29 les 30 000 personnes à live qu'il a sur les ondes on n'essaie pas de faire la promotion de la qualité de ses services en créole ni par exemple la largeur de sa plateforme on n'essaie pas de promouvoir ça tel pour dire que des fois ils dépassent même CNN même RDI même TVA ils dépassent des fois en termes d'écoute sur le réseau sur les réseaux sociaux on ne le voit pas comme ça mais on préfère parler n'importe quoi en ce qui le concerne ok on préfère parler de n'importe quoi mais c'est vrai par exemple si on se mettait plutôt à apprécier des choses de valeur dans le monde on aurait à encadrer les valeurs on ne se mettrait pas de temps en temps à vouloir réduire à nier celui qui fait un petit effort ok alors là dessus je regrette de le dire encore ce soir nous aurions pu construire notre société avec une certaine justice avec beaucoup plus d'équilibre que de faire une société divisée parce que ce qu'on dit aujourd'hui de PHTK on le disait hier de Lavalasse on le disait avant hier de Tonton Makoute on le dirait encore bientôt de notre groupe qui prendrait la reine c'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de vivre à un certain moment nous demanderait de nous asseoir et de nous questionner sur notre vie de peuple quel modèle de peuple veut-on être pourquoi à un certain moment on ne s'assit pas pour se demander d'où vient le mal qui nous fait souffrir comment l'arrêter comment le traiter alors que nous sommes à la veille de ces terribles menaces par rapport à la pandémie qui s'appelle coronavirus sur le dos de notre Haïti chéri alors que nous vivons ce grand mal d'entendre le premier ministre déclarer n'avoir pas les moyens pour venir en aide aux citoyens alors que nous notons que le mot du ministre des travaux publics transports et communications la seule chose qu'il peut promettre c'est fouiller tout pour l'intérêt nous 1000 1500 par jour Grégoire Gisson le premier ministre déclare n'avoir pas les moyens mais le ministre des travaux publics lui il dit s'il commence à mourir en quantité je n'aurai pas de problème je vais simplement préparer un gros un gros trou capable de recevoir 1000 à 1500 personnes par jour donc pas n'importe quelle force commune ce serait pour dire que à cet esprit de voir notre Haïti frapper par le coronavirus et bien pas de motivation pas de sensibilisation nationale pas de tête à tête pas d'alerte de manière générale pour sauver le peuple qui vit dans l'ignorance avec tant de mauvais effets par rapport à cette ignorance là mais tellement et tellement que nous travaillons par la division au lieu de se faire fonds commun pour essayer de se mettre ensemble pour envoyer un message on préfère à l'approche de cette pandémie continuer à faire de la politique et par cette politique là faire savoir au peuple que il n'y a pas de corona en Haïti c'est la politique que fait le président Jovenel Moïse donc vivez comme vous voulez mais vous savez lorsqu'ils vont être frappés par la mort on va dire le pouvoir n'était pas en mesure de prendre la responsabilité finalement nous sommes vraiment malades et on doit absolument retourner à l'idée de cette union première qui avait fait de nous une nation mais de l'esclavage à cette nation que nous sommes parvenus on se laisse déchirer trop par la haine la jalousie la méchanceté un petit quelque chose de timon avant d'aller à la pause avant de remercier notre sponsor pour le show des fois le comportement ici me tape sur les nerfs c'est pour nous prier met à genoux pour nous prier pour le monde capable de changer pour vivre l'union avec la paix depuis la Guinée il n'y a qu'à vivre chez manger chien par que message moi je vous ai pour vous je refuse pour vous corriger du potage méchanceté avec malfaisance merci tout tous âge des figures comme ça merci t'as si on a changé nous même bandiers je tiens on n'a pas l'exemple l'union avec la paix pour faire nous on juge pour une sauvagerie maltraiter proche et on pour grand merci bonsoir à mon ami Hervé Guerrier il est là merci mon ami Jean-Richard Arnott bonsoir Hervé Guerrier bonsoir à mon frère Rebelle merci d'être là la Katia Gabo Mambo je ne t'ai pas entendu cette journée comment vas-tu Muriel Philippe bonsoir merci d'être avec moi à la Katumba 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 La rose rouge, c'est de la joie Mes fleurs de soleil, c'est trahissant Sans plus Dans des temps des n'importe où près Tu n'as qu'en fait t'été Dans des temps des New York City Tu n'as qu'en fait t'été An est passée Inbécilité, ça parle à monde encore Faire vieille polémique, ça parle à monde encore Tandé, tendé, 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 moi tendé Tandé, tendé, 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 moi tendé Oui tante, oui tante. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Je fais mon coup de chapeau à un ami qui s'appelle Raoul, qui s'écoute du côté de Ottawa. Il y a Jean-Richard et Renate, je lui fais mon coup de chapeau. Il y a Jaroni Estima qui écoute également cette émission. Karine Caprice, ça va bien? Bonsoir à Paul-Marie Karline. Elle fait partie des super fans. L'autre grand monsieur de la petite trompette, Jaco Sabon. Musique Saliendo Lucie, bonsoir mon frère. Musique Merci Timano, la chanson a eu son doigt de veto dans ce qu'on discute actuellement. Mais je dois également respecter le timing des affaires. Le devoir de dire merci à mon grand sponsor, Transcom, qui supporte cette émission. Laissez-moi vous dire que pour les services de Transcom, il y a à la fois des préparations de déclarations d'impôts, des transferts d'argent sur Haïti. Et également, il y a de quoi espérer les services pour des préparations. Monsieur Paul-Gilles, ça va bien? Naoum Duclonard, ça va bien? Qu'est-ce que c'est le blaze? Je vous parle donc de Transcom qui également se voit dans le service de préparation de dossiers d'immigration. Également dans des préparations de dossiers de déclarations d'impôts. En plus des transferts et des crédits de minutes sur des téléphones de vos proches en Haïti, un peu partout. La pause s'impose, je reviens tout de suite pour la suite du show. Restez là. Émpo, émpo, émpo. Oui, mes amis, sezon émpo arrive. Transcom a ton. Panan wap fè transfer ou ap rechaje telefon, vwe minit pou fan mou on Haïti, profite fèm émpo rapid-rapid avec Transcom nan trois adres liyo. 90-81-9-679-Jari-Est, 32-95-Henri-Bourassa-Est, Pwens-en-Michel. Fami, étudiant, travaillé autonome, chauffé taxi, infimye, prépose au bénéficier, journalier, businessmen. Fèm émpo nou avèk Transcom. Ékip émpo Transcom nan gen an tèt li, plisèr et spécialiste ki gen plis ke 30 ans nan zan fèm préparasyon impôts. Transcom impôts, se rapidite ak koutouazie. Baïdokimou et oka tourette tan impôts, laboula. Info 514-852-8648. Voilà donc le lieu de se situer par rapport au service de Transcom. Tout a été clairement dit par ce que propose le Transcom dans cette histoire de préparation de déclaration d'impôts. J'ai aussi cet autre devoir d'aller, en tout cas, voir également le service de mon autre ami qui s'appelle Yves-Paul Desmesmes. M. Louis, Yves-Paul Desmesmes, est de préférence dans cette approche de sensibilisation sur coronavirus. Vous savez, qu'est-ce que fait coronavirus actuellement dans le monde ? Ce qui laisse également notre esprit perplexe sur Haïti. Et il fait son message pour demander à ce qu'on comprenne qu'Haïti a besoin d'être sensibilisé. Au nom de la fondation Paul Desmesmes, notre Pierre-Paul, notre Yves-Paul Desmesmes, c'est ce grand ami de l'érogane qui rentre donc dans le courant des artistes qui sensibilise autour de, effectivement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se protéger par rapport au corona. C'est l'une des meilleures initiatives que je vois par un citoyen au nom d'une fondation. Les artistes le font, certains hommes d'affaires le font. Et bien maintenant, c'est un artiste, un producteur qui le fait. Je lui donne la place d'exprimer par cette sensibilisation. Qu'est-ce qu'il comprend avec sa fondation sur coronavirus ? Monsieur Yves-Paul, Desmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmesmes Ak savon ak l'oprop pi souvon kapab, evite touche je, ne ak bouchou, paske se la viris la entre pou kontamine tout système. Pa bay ni pren la men akola dakbo, netoye pi dezenfekte tout kwen lakay ou, ak tout sa wapsevi ou bien manye plisyef wadon jounen. Limite deplasman ou, fe efo pou pal kote ki gen an pil moun, paske viris la pa deplase si se pa moun ki pote l bayon lot kretien vivant. Tan pri, respekte regli jen yo, e pi respekte konsi ak mezi letay yo, konsa ansam nap voye korona an ba. Nan mouman boulevesman mondyal sa a, nou si tou bezon fe solidarite, si pote entouraj ou jan kapab, san pa met viron danje. Sete yon mesaj, YPD Foundation, la fondasyon de Yves Paul Demespen, kap kontine si pote ou nan bon kou nan mouve mouman. Un très beau message. Merci à la fondation Yves Paul Demespen pour cette sensibilisation différente par rapport à ce qu'on entend. Je reviens maintenant sur Transcom avant de retourner à la série de l'animation. Mais attention, pour la dernière partie, Carl Léger, ce serait donc de l'animation pure, dure, originale de Jean. Allons encore dire merci à Transcom par cet appui. Pour vos transferts d'argent en Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domingue et dans plus de 160 pays à travers le monde, Transcom Agent Autorisé Unitransfert RIA est votre référence avec ses trois succursales à Montréal. 90-81 Boulevard Pie-Neuf, 679 Jari-Est et 32-95 Henri Bourassa Est, coin Saint-Michel. Profitez-en pour y recharger les téléphones cellulaires de vos proches en Haïti avec Natcom et Digicel et ici même au Canada pour vos appels internationaux avec Bosse Révolution et Nopin. Faites vos transferts avec Transcom Canada pour plus d'informations sur les autres produits et services de Transcom. Appelez au 514-852-8648. Mes amis, qu'on arrive sous nous? Moi, qu'on a autant de ravages que la COVID-19 fait dans le monde. Le virus est dangéré en pile et il est facile pour trapper. Facile pour trapper. Le virus n'a pas connu. Ni religion, ni race, ni ideologie politique, allez voir pour niveau richesse. Auvé Black ID, je font créer d'avance. Qui donc? Attention, pas capon. Bien lavé méo, ak savon, ak loprop, pi souvan kapab. Evite touche je, ne ak bouchou, paske se la virus la entre pou kontamine tout système. Pa bay, ni pren la men, ak kola d'agbo, netwaye, pi desinfekte tout kwen lakayou, ak tout sa wapsevi, ou bien manye plizyef wadon jounen. Limite déplasman ou, fe effort pou pal kote ki gen en pile moun, paske virus la, pa déplase, si se pa moun ki pote l'bayon lot kretye vivant. Tampri, respekte reglijen yo, e pi respekte konsi, ak mezil et tayo, konsa ansam, nap voye korona an ba. Nan mouman boulevesman mondial sa, nou si tou bezon fè solidarite, si pote entourage ou joun kapab, san pa met viyon danje. Sete yon mesaj, YPD Foundation, la fondasyon de Yves Paul Demespin, kap kontine si pote ou, nan bon kou nan mouvé mouman. Deux états s'établissent. Deux territoires sont le toit d'un seul show. Connexion. Montréal et Port-au-Prince, sur le tapis d'un seul homme. Radio Galaxy et CPAM, un deux dans un, de 10h à minuit, avec Bernier Sylvain. BS pour la terre, tout entière. Est-ce qu'on est prêt pour mettre le cap sur la prochaine étape? Ah, je n'ai pas voulu faire des verres. Est-ce qu'on est prêt pour mettre le cap sur la prochaine étape? Je fais des verres sans en avoir l'air. De cet air précieux que je propose, M. Diego Chavez, mais en l'inestimable, la musique rentre dans un autre format, mais la formule qui veut que je mette un petit quelque chose en liaison par rapport à mes réflexions avant d'aller vers l'animation pure-dure, je devrais dire une heure de plaisir parce que j'ai le goût ce soir d'aller jusque vers minuit et demi. Tropicana, dans une note de tampon spirituel et morale, propose une oeuvre qui a pour titre tolérance. On va écouter. M. Fritz-Antoine, Diego Chavez, les grands amis pour le moment, vous savez quoi? Je m'occupe de vous dans la thérapie. Et pour la thérapie, mon ami France, M. Wilson Pierre, la belle équipe de THM. Également pour mon autre ami qui s'appelle Tantane. Les grandes extensions de la radio haïtienne de Montréal versus virtuel. L'autre tour de la radio CPAM, le 14-10 AM. Les deux studios en liaison, le studio Jean Léropold-Dominique et le studio Anne-Marie-Pierre en liaison. Bonsoir à Fritz-Antoine encore ce soir. Nous sommes sur le point de dire que la musique se porte bien. M. Harvey Garrier, certainement bien choisi, c'est ça. La philosophie d'un show qui a pour essence un esprit qui transcende. d'un show qui t'invite. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501